Pour la deuxième année consécutive, c'est le résultat, le fruit d'un atelier proposé en partenariat avec la Caisse des dépôts, qui a vu proposer à un groupe de jeunes musiciens et musiciennes déjà très talentueux de découvrir la musique arabe classique. Ils ont tous apporté leur technicité et leur sens de la sensibilité pour ce concert. Je vous demande d'accueillir Craïs Sadi, le joueur de wood, qui est par ailleurs musicien et enseignant et qui va présenter un peu mieux le déroulé de l'atelier. En fait, cet atelier, en quelques mots, son but c'est de faire connaître et diffuser les musiques du monde arabe auprès de jeunes musiciens et jeunes musiciennes, pas du tout à travers les instruments traditionnels de la musique arabe, comme le houd, le kanoun, etc. Mais directement, pour des chanteurs, des chanteuses et des instrumentistes, directement sur leur instrument. Mais le parti pris, c'est celui-ci. C'est de diffuser les musiques arabes par ce biais-là. Le but de l'atelier est double, c'est écouter de la musique, l'analyser et puis surtout la jouer. On est quand même musiciens avant tout. Même à l'intérieur de différents répertoires, de différents lieux sociaux de pratique de la musique, les morceaux voyagent. Et nous, on va en faire une interprétation à nous. Durant l'année, une fois par semaine, on a écouté beaucoup de musique du monde arabe, de vraiment partout dans le monde arabe. Autant le versant méditerranéen, qui est très important, que le côté saharien. C'est un monde de syncrétisme, en fait, le monde arabe. C'est vraiment un monde de rencontre entre la Méditerranée, entre les cultures du désert, les diverses cultures du désert, parce qu'il y en a beaucoup. On a écouté ces musiques. On a aussi écouté beaucoup de musiques du côté oriental du monde arabe, le Mashraq, d'Irak, beaucoup, de Syrie, etc. Des musiques savantes, des musiques populaires, vraiment peu de tout. Musique Merci, merci à tous. Rendez-vous l'an prochain. Merci, merci à tous.